Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder un exemple de molalité. Donc c'est quoi la molalité? En effet, c'est le nombre de molles de soluté divisé par la masse de solvant. Dans cette question-là, on a une solution aqueuse d'acide nitrique avec une masse molaire. On a une masse volumique de ça et une concentration molaire volumique. Donc on a la concentration molaire, ça veut dire qu'on connait le nombre de mol par litre. Donc si on veut chercher la masse de la soluté, comment qu'on peut faire ça? On va utiliser ces deux informations-là. Donc cherche masse de soluté. Donc ça c'est 0, donc on veut avoir la masse, donc on va multiplier la masse molaire crème par mol, multiplie par 6 fécule 0,9, ça donne mol par litre. On va faire ça comme ça. Et ça va nous donner crème par litre. On va trouver le nombre de crème pour un litre. Ok? Pour un litre de solution. Donc on va calculer ça. Donc si on multiplie, ça donne 63,01 multiplie par 6,09 et ça donne 383,73. Là si on veut convertir en kilogames, admettons, ok? Donc ça va nous donner 0 fécule 383,73 kilogames par litre. Donc ça c'est la masse de soluté pour 1 litre de solution. Ok? Là une fois on a ça, on peut chercher, parce qu'on connait la masse volumique de cette solution, donc on a gramme par millilitre. Donc ça c'est en effet on veut convertir en kilogrammes par litre. Ok? Donc ça c'est la solution. 1 fécule 2,73 kilogames par millilitre multiplie par, on veut kilogames sur cammes pour annuler ça. Donc 1 kilogramme c'est 1000 cammes. 1 kilogramme c'est 1000 cammes. Multiplie par, on veut avoir litre en bas, mais millilitre en haut pour annuler le millilitre. Donc ça donne 1000 millilitres. En effet, ça s'annule. Donc ça reste 1 fécule 2,73. c'est 3 kg par litre. Mais avec ça, c'est la solution. Avec la solution, si on soustraire de ce lit de soluté, ça donne la masse du solvant. Ok? Donc pour chercher la masse du solvant, on soustraire. Donc 1 fécule 2,73 moins, 0,38373. Et ça, ça va nous donner 2,73 moins 0,38373. Et ça va nous donner ça. 0,88927. Ça c'est kilogrammes par litre. Donc on fait ça. Parce qu'on connaît le nombre de solutés. Ok? On connaît le nombre de solutés. Le nombre de solutés en mol, ça donne 6,09. Donc ça c'est le mol de solutés. Ok? 6,09. Donc, encore là, on connaît le mol de solutés, ce qui est 6,09. On divise par la masse du solvant. Parce que le nombre de litres, le volume, ça va s'annuler. Ici, on prend ça. On prend ça ici. Et la réponse qu'on vient de trouver. Et on divise. Ok? Vous cherchez la molalité. Donc 6,09 mol par litre divisé par 0,88927 kilogrammes par litre. Ça va nous donner 6,085. On va arrondir avec 2 décimales. Donc ça, ça donne mol par kilogramme. Et voilà. Ça, c'est la réponse. C'est la réponse.